bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de la recette de cette magnifique baguette qui ont un aspect de coton et qui sont très très moelleux je vais vous abonner à 500 grammes de délicité pour avoir besoin de 500 grammes de farine d'o-bless cette voce est utilisée avec des délicités d'oeuvres la cela peut être construite pour un peu plus cher le casque est quand vous devez utiliser les délicités d'oeuvres j'ai déjà testé cette recette avec la farine raffinée la farine blanche donc si vous voulez utiliser ou vous optez pour la farine blanche vous utilisez dans ce cas 550 grammes au lieu de 500 grammes j'aurai besoin de 200 grammes de lait 65 ml, 65 ml d'eau, 25 grammes de sucre de lait, 35 grammes de beurre, 1 cuillère de sucre de sucre ou vous pouvez utiliser le sucre normal j'utilise 1 cuillère à café de levure sèche de boulanger 1 demi cuillère à café de sel 70 grammes de beurre fondu pour le feuilletage dans la cuve de mon robot je vais mettre tous les ingrédients la farine de blé, le lait, l'eau, l'oeuf, le sucre, le beurre, le sel et le beurre et je vais bien pétrir ma pâte jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène et malléable ensuite je vais la filmer et je vais la laisser lever dans un endroit chaud pendant 30 minutes je vais le faire tout le produit je vais le faire tout le produit j'utilise le filmer à choupelle j'utilise la cuvelle le vitée donc c'est�web, le sucre, le sucre, le sucre et les sucre après la levée je vais prendre ma pâte je vais la mettre sur mon plan de travail je vais la dégazer ici j'ai une pâte que je vais diviser en deux pour que ça me facilite le travail chaque morceau je vais l'étaler en un grand rectangle je vais l'induire de beurre fondu avec un pinceau je vais rabattre les côtés comme vous voyez sur la vidéo je laisse reposer pendant 15 à 20 minutes au réfrigerateur 3 clouris donc je vais l'envoyer le robot de l'eau donc je vais l'envoyer le mandat de l'eau je vais l'envoyer le gas, le feu que l'on�ie je vais l'envoyer le feu, je vais l'envoyer le arg steep je vais l'envoyer le taux du bois et je vais l'envoyer le pan sur le feu C'est une petite langue qui est en utilisée à la maison. Elle est en utilisée de la langue française. Elle est en utilisée de la vie et de la maison. La penteuse de la maison est en utilisée de la maison. On va faire une petite langue qui a défi de 15. Elle va faire une petite langue. Pour qu'il faut avoir besoin d'être une langue, en utilisée d'autres. Si je vais l'utiliser, on va aller à la maison. On va le faire en sorte de la journée. La nourriture est une échecée à la suite. Donc je vais refaire la même opération pour la deuxième moitié de ma pâte et je vais la laisser également et je reviendrai pendant 15 à 20 minutes le temps que le bœuf s'ouvre Et j'ai essayé de faire la télèja pour qu'il s'assure Pour qu'il s'assure Quand on m'a dit la télèja, on va prendre la télèja d'abord et on va mettre la télèja et on va mettre la télèja on va mettre la télèja bon, avant de la télèja et les figures ont lengé c'est pas de base on va mettre la télèja avec la télèja et on va mettre la télèja pour qu'il y a un sol et je vais mettre la télèj a l'un et je vais mettre la télèja donc je vais prendre ma première pâte je vais l'étaler en un grand rectangle je vais l'induire encore une fois de beurre fondue moi j'ai opté pour cette moitié de pâte d'utiliser des pépites de chocolat si vous ne voulez pas vous pouvez vous en passer donc je vais mettre quelques pépites de chocolat et je vais rouler mon pain sous forme de cylindre je vais les laisser de côté et je vais refaire l'opération pour la deuxième moitié que je vais laisser intacte dès que je le roule en cylindre je le coupe selon ce que je désire si je veux une grande baguette je la laisse telle que moi j'ai opté pour des mini baguettes donc je les coupé en plusieurs zaczynaux et la pièceTER après je vais l'induire de lait et je vais t'axommer 2 grains de saison je vais le laisser lever encore une deuxième fois pendant 20 à 30 minutes ensuite je vais le cuir dans un foe préchauffé à 180 pendant 25 minutes voilà mon pain il est juste sorti du four il est très brûleux à souhait j'espère que vous allez tester la recette et que vous allez la partager avec vos connaissances et votre famille si vous avez aimé la recette n'oubliez pas de la partager et de s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles recettes à très bientôt